L'identité kanak est marquée surtout par le nom que l'on porte chacun parce que le nom, nous tous, être kanak aujourd'hui c'est porter un nom kanak aujourd'hui, l'assumer le nom kanak donc ça veut dire le vivre parce que le nom, notre nom, moi mon nom originel me dit la fonction de mon clan, me donne la place de mon clan dans un espace précis et puis dans l'espace de la chefferie, voilà. Et moi l'identité kanak, la transmission de cette identité se traduit par l'utilisation du véhicule de cette identité qui est la langue précise de chacun de nous, là où nous sommes. Et moi c'est le plus important, être kanak donc, l'identité kanak donc, c'est être capable d'assumer son nom dans les activités. Écoute, ce n'est pas, être kanak ce n'est pas une histoire d'exposition, de présentation folklorique, ça pour moi ça n'est pas ça du tout. L'école a toujours existé dans la société kanak, avant l'arrivée d'un bord, nous l'appelait Inoume Nenge, Inou c'est apprendre, Nenge c'est Nduke, et c'est aussi le nom d'une liane que l'on utilise, une plante grimpante qui sert de potion, la première potion pour le bébé qui naît, pour lui souhaiter une longue vie. Et chez nous l'école existait avant l'arrivée des blancs. L'école coloniale est arrivée, mais elle était l'école civilisatrice, elle était aussi l'école du pouvoir. L'école des missions a peut-être servi l'émancipation des populations, mais il est arrivé un moment où l'école ne répondait plus à sa mission, et l'échec global de nos enfants était comme un flanc grand, était aussi d'un taux très élevé. Donc, forcément, il fallait décider de faire quelque chose. Et nous, moi je me suis inscrite dans la mise en place d'une école, parce qu'on n'a pas à revenir d'une école, mais d'une école autrement, qui fasse entrer dans l'organisation, à la fois dans l'organisation, à la fois dans le cursus, à la fois dans les contenus, et à la fois dans les mesures d'accompagnement qui sont les systèmes d'évaluation ou de formation des adultes, pour les adultes, et les systèmes d'évaluation pour les apprenants, qui soient fondés sur notre manière de penser le monde. Et voilà. C'est pour ça que moi je me suis inscrite dans les écoles populaires. Et j'ai toujours maintenu ferme que l'école populaire n'était pas une autre école. L'école populaire était une école autrement. Où est-ce que vous êtes là ? C'est que dans n'importe quelle société, la femme demeure quand même le fondement de celle-ci. Que l'on soit d'une société occidentale ou d'une société des cultures minoritaires, du Pacifique ou d'Afrique, la femme elle est quand même le fondement de la société, la base de la vie. C'est elle qui est source de vie. C'est parce que les mots des langues précises disent ce que je décris ici. Et c'est la femme qui a toujours permis l'évolution des sociétés. Je le dis, je le dis, parce que c'est la société GANAC, si elle a évolué, il y a bien eu quelqu'un qui a fait qu'elle a évolué et dans ses pratiques et dans sa manière d'indiquer les enfants et dans sa manière de porter le monde. Que ce soit d'un point de vue positif ou négatif, la femme, tout passe par elle. On a bon dit à ce que l'on veut. Même si dans des sociétés, les femmes continuent d'être battues, de souffrir du poids de leur société. Même à travers ces lourds fardeaux-là, c'est elle qui fait que les choses évoluent. Et l'émotion patiente de la femme, ce n'est pas les hommes qui la font. C'est les femmes elles-mêmes, de par leur combat, mais c'est surtout de par leur pratique, parce qu'elles chercheront toujours, elles chercheront toujours, tous les jours, ce qui va le mieux pour les enfants, pour la famille, pour nous tous. Et quand une femme est multipliée par 15 dans des clans, la société avance plus positivement et mieux vers une émancipation qui a sa juste place. qui permet, je pense, qui permet l'équilibre, l'équilibre des choses dans toute société. Je dis que le mot démocratie, il n'y a pas de terme en nos langues. Ça, c'est la colonisation qui a emmené ce mot ici-là. Moi, en tant que canante, c'est la société occidentale qui nous a appris la démocratie. Et qui c'est qui n'est pas une démocrate dans le monde aujourd'hui ? Ce n'est pas les sociétés minoritaires. Voilà. Donc, s'il fallait réfléchir à ça, ça serait les cultures dominantes qui devraient réfléchir à ça, d'abord, parce que c'est eux qui nous ont apporté la leçon de la démocratie. C'est tout simplement que moi, mon plus grand souci, enfin, mon souci, mais mon souhait pour ce pays-ci, c'est que nos gosses, nos gosses, ils soient remplis de cette pensée-là que nous, on a mis dans notre combat, de dire que ici, là, c'est notre pays, qu'il y a la place pour les autres, mais que ce pays, il soit dirigé par nos enfants qui continuent dans les exigences du monde d'aujourd'hui, mais qui continuent d'être authentiques et qui continuent d'avoir présent à l'esprit que c'est nous qui avons dit à un moment, c'est nous les premiers occupants. Ça, c'est la légitimité. La citoyenneté, c'est chacun à sa juste place avec la conception de l'avenir sur guidée par un associé du pays, mais dans un monde qui avance. Et voilà, tout simplement. est-ce qu'il y a l'avenir ? Sous-titrage Société Radio-Canada Pas, c'est à l'avenir Sous-titrage Société Radio-Canada